Ils étaient encore quelques supporters à ne pas avoir pris leur place. Un retour au stade Pierre Fabre un peu particulier. Ses fidèles du CO vont rendre hommage à leur ancien joueur Ibrahim Dira, décédé en 2019 d'un accident cardiaque. C'est un joueur que j'aimais bien déjà, Ibrahim. C'est normal qu'on lui rende un hommage. Ça a été un très bon joueur. Ici, c'était sa ville. C'est bien de rendre hommage. Un trophée qui porte son nom et qui récompensera le Castro Olympique ou Montauban, les deux clubs de cœur de l'ex-international français. Julien Joligard est président d'honneur d'un groupe de supporters. Il a beaucoup côtoyé le troisième ligne. C'est un joueur qui avait un fort potentiel en troisième ligne. Il se battait, c'était un lion sur le terrain. D'ailleurs, c'était un petit peu d'antichambre de ce qu'on avait lu en dehors, super sympathique, souriant, tout ça. Sur le terrain, c'était un autre homme. Il est rentré, ce n'était pas pour perdre. Je pense qu'il fait partie de l'histoire du Castro Olympique avec ce titre de 2013 parce qu'il a été un des acteurs principaux de ces victoires et de cette victoire finale au Stade de France. En dehors des travées du stade, Ibrahim Diara a marqué les esprits. Dans ce restaurant, son sourire est exposé aux côtés des photos souvenirs de son titre de champion de France 2013. C'est toujours très difficile d'en parler encore parce qu'on est encore quand même sous le choc quand on parle de lui parce que c'est un personnage qui aimait la vie. Pour Nicolas, ce trophée, hommage, le premier d'une longue série, est un juste retour des choses. En son honneur, il faut ce genre de match, ce genre de trophée pour faire voir que c'était un homme de cœur et que ça représente bien le personnage. Derrière le symbole, ce trophée Ibrahim Diara est aussi un enjeu sportif car ce soir à 21h, ce sera le premier match de préparation des Castrets avec le retour de leur public en tribune. 5000 spectateurs sont attendus ce soir au Stade Pierre Fabre.